Tristane Bannon sort un livre qui s'appelle La paix des sexes et des passages médias d'elle circulent, notamment de plusieurs où elle critique ce qu'elle appelle les néo-féministes. Je pense qu'il y a une immense confusion dans ce terme. Je ne sais pas si dans son livre elle décrit, elle donne une définition du terme néo-féministe. Déjà pour moi, je pense que ça regroupe plein de choses qui ne se ressemblent pas du tout, et que c'est un peu comme le terme islamo-gauchiste, on ne sait pas exactement de ce que ça recoupe. Et donc elle accuse, c'est soi-disant néo-féministe radicale, de vouloir faire douiller les hommes, se venger, etc. Alors ça, ça présupposerait qu'on aurait les moyens de faire ça. On n'a pas les moyens de faire ça, précisément parce qu'on est en patriarcat en fait. Donc, quand bien même, voilà, il y aurait des femmes qui se diraient, voilà, après avoir douillé pendant des millénaires partout sur la Terre, on voudrait faire le contraire. Je n'ai jamais entendu ça, perso, jamais. Et ce n'est même pas par grandeur d'âme. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que d'un coup, les hommes sont massivement violés par des femmes de manière impunie. En fait, on n'a pas envie de faire ça, ça nous dégoûte. Voilà, non. Les tuer, c'est pareil. Non, je ne veux pas laisser une part de mon humanité, de mon empathie, en allant zigouiller des gars. Déjà, je n'ai jamais entendu ça. Mais quand bien même on la dirait, on n'aurait pas les moyens de la faire. Mais alors, pas du tout. Ils sont safe. Pour décrire un peu ce phénomène, je vais citer Malcolm X. Alors, Malcolm X, qui était par ailleurs un immense misogyne, militant pour les droits des Noirs américains. Je mets au masculin exprès. Et donc, à l'époque, il faut savoir que c'est au début des luttes pour les droits civiques. Et lorsqu'il y avait des rassemblements entre personnes Noires, il y avait des Noirs qui disaient « Mais nous, on s'inquiète pour les Blancs. » Alors, je mets au masculin exprès aussi. « Parce que des Blancs, il y en a des biens. » « Parce qu'il ne faudrait pas non plus aller dans l'extrême inverse et vouloir leur faire du mal. » « Et que ce soit les Noirs contre les Blancs, etc. » On a du mal à imaginer, mais ça s'est passé. Et Malcolm X leur répondait cette phrase. Il leur disait « Vous êtes au milieu d'une tempête, au milieu de l'océan, et vous ne savez pas nager. » « Et vous vous inquiétez pour des gens qui savent nager et qui sont dans leur baignoire. » Je pense que Tristan Banon souffre de cette empathie démesurée pour les oppresseurs. Ne lui jetez pas la pierre pour autant. C'est juste la preuve qu'elle est opprimée. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Pour que soit possible la paix des sexes, il faudrait que les hommes cessent de faire la guerre aux femmes. C'est pour la paix des sexes qu'on se bat, nous, les radicales. C'est pour la paix des sexes, il faudrait que les hommes cessent de faire la guerre aux femmes.